Parfois, bonsoir toujours dans le cadre de la session d'interview. On ne peut pas oublier dans le cadre de la troisième sortie d'album. C'est bien sûr la conférence de presse. Mais nous allons faire un petit coup de parler avec le Dr. Juno. Dr. Juno, nous connaissons, qui sont des gens qui remènent la musique, quelquefois nous devons avoir des voix dans le Mardi Alternatif. Effectivement, nous avons des rubriques de santé dans le Mardi Alternatif, qui nous connaissons de santé pour l'artiste. Et nous avons des rubriques qui nous ont mis la santé. Et nous avons des sentiments dans le troisième sortie d'album classe. Bon, de toute façon, c'est Ritchie. En général, c'est en classe. Et effectivement, moi, je fais partie de l'album classe. Moi, dans la classe, c'est dans la famille classe, c'est là que moi et tout. Depuis la classe fondée, ok. Et avant, moi, j'étais avec Ritchie dans Saint-Glain. Moi, j'étais fait en titre de manager, etc. Mais actuellement, là, moi, je viens là pour encourager Ritchie. Parce que je pense que c'est un travail extraordinaire que je fais en propre, ok. On a fait le couple, ce qui n'est pas du tout. Et bien sûr, j'étais blessé dans l'album, ok. Et j'étais publiquement, j'étais pour publiquement capable de recevoir. Et j'étais très content, j'étais venu à jouer dans le fond. Et j'étais dans la journée avec rites. Et j'étais, jeidi, j'étais habitué. Et elle n'y pas existe sans la presse. Les classes n'y pas existent sans la presse. Donc, oui, c'était une belle fête. Il y a une question qui parle d'un petit classe personnel, puisque vous connaissez Ritchie longtemps, Ritchie dans les Anglais, Ritchie dans la classe. Pour qui Ritchie, vous avez plus d'amour? Pour qui Ritchie, vous avez plus d'amour? Oui, je pense que Ritchie, c'est un monde qui a tout un cheminement. Ça veut dire que je suis Ritchie longtemps, je suis des amis personnels, je pense que Ritchie évolue et il y a différents stades que le passé. C'est une nouvelle expérience que le tap fait. Il y a une autre chose, comme Zenglen, Zenglen, Nouté, Wess Alde, Pogga, Ritchie, Zepérez, Boutus, Patrick Martino, Gratia Delva, Richie avec Gratia, etc. Ritchie est une autre chose, mais Ritchie est un compas direct. Même si le groupe est venu avec différents flavors dans différents albums que je fais, mais Ritchie, c'est un compas direct. Quand il y a une autre expérience, c'est l'expérience classe, qui a gagné dans l'autre contexte. Si on l'autre contexte, j'ai toujours voulu faire dans l'autre expérience. Lui, il tente faire dans l'autre expérience avec Classe et avec des musiciens que je connais déjà. J'ai évolué en pile, j'ai osé en pile, j'ai regardé dans deux derniers albums. J'ai même joué, par exemple, j'ai joué Kadastra, par exemple. J'ai dit qu'un jeune musicien aujourd'hui, une jeune génération peut tenter de jouer. M'sieur, c'est Marc Fabric Richie, c'est-à-dire que le pape est osé. Et là, encore aujourd'hui, où est-ce qu'il vient avec Rabot d'Aïlande ? Justement, j'ai trouvé deux mots sur ça, on va continuer. J'ai parlé avec M'sieur depuis deux ans, M'sieur dit que le livre est tenté de faire ça. C'est dans le sens que M'sieur aimait Rabot d'Aïlande en pile, parce que c'est haïtien de l'île. Mais en même temps, les paroles, quand vous parlez dans Rabot d'Aïlande, ce n'est pas des paroles sérieuses, c'est des paroles que vous avez dénigré les femmes, etc. M'sieur dit qu'il a fait ça pour jouer Rabot d'Aïlande. Il y a d'autres gens qui viennent avec les amis dans Rabot d'Aïlande. Et en même temps, ils parlent d'autres paroles. D'ailleurs, cette petite musique, c'est que les femmes pourraient monter au contraire. Donc, son paroles deviendraient dehors. Il y a d'autres paroles pour que nous devions suivre ça. Il y a d'autres paroles qui viennent avec Rabot d'Aïlande. Il y a d'autres paroles qui viennent avec les jeunes et toutes les générations. Mais il y a d'autres paroles qui viennent avec Rabot d'Aïlande. Donc, c'était ça le message-là. Selon vous-même, est-ce que ces musiques Rabot d'Aïlande, ou bien les mariages Rabot d'Aïlande, qu'on passe sur l'album, c'est pas un surplus pour l'album ? Oui, c'est dans le même sens que je pense. C'est que Ritchie a toujours évolué. Ritchie a toujours vigné avec un bagage en plus à chaque fois. Il y a d'autres bagages. C'est que c'est un musicien qui n'est pas de vivre seulement de commerces. Ok ? Ça veut dire. Folle fait cop. Folle fait business sans marcher. Mais en même temps, M. Ritchie a été un artiste. Un artiste qui voulait que la musique a évolué. Donc, il y a toujours vigné avec un touche-pal. Surtout, ce n'est qu'il n'y a pas de jeunes qui vigné. Étant donné qu'il est conscient qu'il est modèle pour un paquet de jeunes musiciens. Donc, il voulait vigné avec un autre bagage à chaque fois. Et je pense que c'est ça qu'il fait encore dans la classe. Et trois albums de classe, trois albums de classe. Ou bien, c'est des couleurs différentes à chaque fois qu'il vigné. Et l'autre bagage qu'il tente. Et je suis sûr que le public a vraiment apprécié. Ce n'est pas un mot pour tous les fanatiques. Matin débat, rendez-vous à IT Trésor. Ce que nous avons dit, c'est acheter un album. Les albums sont chers. Il n'est pas chers devant les gens qui ont consommé. Ils ont des balles, des programmes, des clubs, etc. Mais écoute, faites un cadeau comme ça. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Mais pour encourager, vous pouvez continuer de produire. Tout le monde qui a produit, vous avez besoin comme ça. Pour permettre de continuer de vivre. Donc là, je pense que c'est ça. Il faut que vous faites d'abord. Apprécier ça. Pour encourager vous. Pour regarder l'autre pays. Il n'y a rien de mes vedettes. Il n'y a rien de mes superstars. Il n'y a rien de mes artistes. Nous même apprécier tout. Merci. Merci, Dr. Juno. C'est ton plaisir pour nous présenter ces interviews avec nous. Nous, 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 nous. 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 Nous, nous. Nous, nous. Nous, nous. C'est pour bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.